Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a bien commencé et comme vous l'avez vu au titre de la vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau haul je sais que vous adorez ça, vous savez que j'adore faire du shopping donc je pense que voilà c'était normal que je vous fasse cette petite vidéo on va y aller tout de suite parce qu'il y a pas mal d'articles comme vous pouvez le voir et je vais commencer avec le t-shirt que je porte parce que je le trouve trop beau c'est un t-shirt qui vient de chez H&M donc je vais vous montrer les achats H&M en tout premier et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est juste un bon basic blanc avec le petit twist do not worry, regarde moi ce petit donut si c'est pas trop mignon du coup j'ai pris la taille M parce que j'avais vraiment envie de le porter oversize, un peu loose et de retrousser les manches là comme je l'ai fait et j'aime vraiment beaucoup porter comme ça et il coûtait 10€ voilà, il y avait pas mal de trucs sympas chez H&M d'ailleurs la collection en ce moment elle est vraiment cool du coup j'ai dû me rester un petit peu parce que je savais qu'on allait pas aller que là mais j'ai pris ce petit pull qui est juste super joli soit avec un jean soit avec un pantalon blanc j'aime vraiment beaucoup, je l'ai porté dans une vidéo il y a 2-3 semaines je vous la mettrai en barre d'infos, je sais plus quelle vidéo c'était enfin bref il est hyper beau et il coûtait une vingtaine d'euros ensuite ça fait un moment que j'ai acheté ces trucs, je vous les avais montré sur Instagram donc si vous voulez les hauls en avant-première n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram juste ici parce que voilà souvent je vous fais des hauls en avant-première et là on passe du coup au magasin Stradivarius, je pense que vous le savez c'est un de mes magasins préférés et donc j'avais passé une commande au mois de mars et j'ai repassé une commande ici récemment parce qu'il y avait une robe blazer que je trouvais trop belle enfin il y a trop de beaux trucs chez Stradivarius, là j'ai trop envie d'aller en magasin parce que j'ai envie d'essayer, il y a des trucs je sais que ça va aller mais il y a des trucs je préfère aller en magasin et essayer donc voilà là c'est le cas bref on commence avec ce pantalon rose qui est juste super beau je l'ai déjà mis et franchement il donne trop bien par contre je vous l'avais dit sur Instagram, il est un tout petit peu fin un peu pas transparent mais la matière est très fine donc je trouve qu'on voit un petit peu les défauts donc si vous avez de la cellulite comme moi ça se voit un tout petit peu à travers le pantalon mais il est tellement agréable à porter que pour moi je m'en fous en fait, je suis trop bien dedans et il y avait vraiment plein de couleurs, il y avait noir, il y avait rouge, il y avait blanc et voilà moi j'ai craqué sur le rose là du coup comme j'ai déjà porté j'ai plus forcément l'étiquette mais je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos alors on reste dans le rose j'avais pris ce pull que j'ai aussi déjà porté du coup celui-là je pense qu'il était à plus ou moins 25 euros je crois qu'il est toujours sur le site j'aimais beaucoup le côté ajouré et la façon dont il est ajouré le fait que le col remonte un peu et alors les manches, ce sont des manches cloches vous voyez donc c'est très joli par contre les manches cloches comme ça c'est pas hyper pratique je pense que quand je l'avais mis j'ai pas arrêté de le tremper dans ma bouche voilà comme ça vous savez tout mais il est quand même très très beau c'est parfait pour maintenant vu qu'il fait pas encore hyper chaud mais qu'il fait plus non plus trop froid bref vous avez compris je pense alors restons dans les roses et j'ai cette veste donc c'est en fait ça donc la robe blazer dont je vous parlais et pour la voir franchement il faut se lever tôt parce qu'elle est toujours all of stock donc à chaque fois je vérifiais genre toutes les 6 heures le 6 Stradivarius et une fois que j'ai vu qu'elle était en stock je me suis dit ok c'est bon je la commande et donc celle là je viens de la recevoir et elle coûte 40 euros donc je l'ai pris en S enfin de toute façon vous verrez au try on elle donne très bien portée mais en fait je pensais que le bouton du dessus pourrait aussi se refermer et c'est pas le cas donc si vous la portez en robe ce serait une robe courte et assez décolletée donc à voir si vous assumez ce genre de look sinon vous pouvez juste la porter en veste genre là au dessus la tenue que je porte en veste ça pourrait être super jolie et j'aime trop la couleur en fait c'est une couleur que j'ai pas du tout dans mon dressing et je trouve que ça change alors ensuite on passe au bleu ils ont tellement de jolies couleurs pastel comme ça en ce moment et du tout pourquoi c'est vrai que je ne pouvais pas passer à côté de ce magasin et là j'ai juste pris ce petit top que je trouvais vraiment beau je l'ai pas encore essayé ma maman a dit ouais il fait un peu grand c'est vrai qu'il fait un peu grand mais moi j'aime bien de toute façon les ceinturés donc voilà et j'aime beaucoup le côté dentelle juste ici voilà je le trouve très très joli et il coûtait 12,99€ et il y avait plein de couleurs aussi j'ai aussi pris ce petit pull ajouré parce que voilà j'aimais beaucoup la couleur par contre il est très moulant donc voilà même si comme ça ça n'a pas forcément l'air c'est assez moulant donc il faut que vous aimiez les trucs quand même un peu moulants et il coûtait 15,99€ donc vraiment rien du tout et moi je me suis dit avec un jeans ou quoi ce sera trop beau ou avec une petite jube beige vous voyez un peu le look et le dernier achat Stradivarius c'est cette robe alors par contre la robe j'en ai déjà une qui est plus en coton je pense que je ne voulais pas encore montrer dites moi en commentaire au cas où si je voulais déjà montrer cette robe mais bref j'en ai une qui est un peu plus en coton et je pensais que ça allait être la même matière maintenant ici c'est une matière un peu chemise très synthétique comme ça donc je suis un tout petit peu déçue de la matière je pensais que ce serait un truc plus fluide mais je la trouve quand même très très jolie et dans mon esprit je voulais la porter c'est avec un long pull au dessus mais je n'arrive pas à me trouver un long pull pas cher voilà si jamais vous savez on en trouve bien n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires mais sinon je la porte aussi juste comme ça large ou alors cintrée avec une petite ceinture et voilà ça fait l'affaire et là donc je l'ai déjà portée mais il me semble qu'elle coûtait 20 euros donc voilà pour Stradivarius on passe au magasin suivant je vais relativement vite mais si vous voulez des infos n'hésitez pas à me dire tout en commentaire je vous donnerai plus d'infos là j'ai tout tout pris en S ou en 36 donc c'est vraiment des achats de plusieurs mois ne vous inquiétez pas je n'ai pas acheté tout ça depuis le début du mois d'avril non c'est des achats de plusieurs mois que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer et donc là on avait ce petit pull donc un peu fluo rose crops donc vous voyez il est vraiment court que j'avais acheté pour aller au concert de Nick Minage parce que je me suis dit voilà ce sera cool pour le concert et je le trouve vraiment beau j'aurais bien aimé le trouver en vert jaune vous voyez parce que j'aime bien encore cette couleur fluo et voilà il est quand même assez chaud dedans et il ne coûtait même pas 10 euros alors cette chemise je vous l'avais déjà montré je vous l'avais dit soit on adore soit on déteste moi je l'aime vraiment beaucoup mais donc c'est une chemise tie and dye noir beige blanche comme ça le tie and dye c'est vraiment un truc qu'on voit énormément en ce moment comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de tendance et il me semble qu'elle coûtait 25 euros chez Bershka toujours et enfin le dernier achat de chez Bershka c'est un truc beaucoup plus classique mais je me suis dit que pour aller travailler c'était vraiment le truc versatile super facile à porter c'est tout simplement une petite robe kaki alors je trouve que le kaki ça va bien au blonde surtout quand il est un peu bronzé voilà j'ai pris cette robe avec les petits boutons elle est un peu resserrée au niveau de la taille et puis elle est évasée donc c'est skater dress on va dire et j'aime bien la matière aussi qui est assez épaisse et là la robe je ne trouve plus le prix mais je pense qu'elle n'était pas chère elle coûtait moins de 20 euros donc elle coûtait soit de 15 euros soit de 17 euros mais vraiment pas chère je me suis dit pour le prix franchement c'est de la bonne qualité alors on passe maintenant à Pull&Bear là j'ai passé une commande et j'avoue j'étais quand même un peu déçue de ma commande enfin vous allez voir surtout au Thurian vous allez voir ça a taille bizarre et voilà bref mais j'aime quand même les articles donc j'ai quasi tout gardé à part j'avais commandé une robe donc vous voyez c'est les robes un peu à la mode en soie comme ça de base j'en avais commandé une autre qui était un peu symétrique qui était bleu plus foncé mais alors la taille ça n'allait pas du tout en haut le S il me taillait grand à la haute hanche ça passait pas du tout enfin ça taillait trop bizarre en plus que j'avais pas compris sur le C c'est qu'elle était un peu asymétrique enfin bref ça n'allait pas trop du coup je suis retournée en boutique et j'ai pris celle-ci à la place celle-ci était un petit peu plus chère donc elle est à 30 euros elle taille vraiment mieux elle est tellement jolie je trouve vous voyez avec encore une fois cet effet taille and die puis on a la petite la petite ouverture à l'avant qui donne un petit côté un peu plus sexy par contre une chose à savoir vous le verrez au try-on c'est que ça comprime vraiment la poitrine enfin cet espace pour la poitrine est vraiment tout petit donc moi qui ai un petit 85B j'ai déjà la poitrine légèrement comprimée si vous avez une poitrine qui est plus grosse que la mienne ce qui n'est pas difficile la robe vous ira probablement pas donc peut-être prendre la taille du dessus si vous avez plus de poitrine et ça je le voyais bien soit en tant que robe avec une veste en jeans au-dessus ou en robe, jupe donc avec vous voyez comme un t-shirt blanc comme celui-ci noué à la taille et puis la porter un peu comme jupe enfin voilà je me dis que on peut faire pas mal de looks ensuite j'ai pris ce t-shirt parce que j'aimais beaucoup le col donc l'encolure comme ça en carré et le petit V du coup je ne sais pas si vous le voyez mais là il y a une espèce de balance un peu resserrée donc j'aime beaucoup comment ça donne et en fait j'ai vu que le mannequin sur le site il portait du M et la fille elle avait l'air méga mince comme tous les mannequins je pense sur les sites et je me suis dit si elle elle doit mettre du M clairement je vais prendre du M aussi et même le M je le trouve vraiment très serré du coup voilà ça je vous conseille vraiment si vous l'aimez bien d'aller l'essayer en boutique ou de bien surtailler parce que moi en haut logiquement je fais du S voire du XS et là ça taille hyper petit et alors en fait ce que j'aime moins c'est que enfin c'est bien pensé vous voyez il y a une petite doublure en dessous au niveau de la poitrine pour qu'on voit pas trop le soutien-gorge pour que ce soit pas trop transparent mais du coup la doublure quand vous le portez ça se voit donc en fait ils auraient dû la faire jusqu'en bas ou pas en mettre du tout mais là on voit une petite démarcation enfin vous verrez au try-on mais je trouve que la coupe est quand même super jolie donc malgré tout je vais le garder et donc c'était 14,99€ puis bien sûr j'ai cédé à ce petit top qui est en broderie anglaise je vous l'avais dit la broderie anglaise elle revient et je suis trop contente parce que je trouve ça trop beau et voilà je pensais en fait sur la mannequin le top faisait un peu moins crop top parce que voilà j'ai mon âge j'ai la trentaine et j'assume plus trop les crop top à mon âge tout simplement et il est un peu court voilà sinon il est quand même très beau donc c'est juste qu'il faut que je l'assume regardez-moi quand même les détails de ce top c'est juste trop joli alors ensuite on va passer à Zara j'aime beaucoup ce qu'ils font chez Zara mais je trouve qu'ils demandent vraiment trop cher en fait j'aime beaucoup les marques Zara et Mango mais je trouve que bah les vêtements sont quand même chers même si c'est de la qualité voilà du coup j'ai tendance à pas aller mais là ma maman voulait aller chez Zara donc j'étais avec elle et j'ai trouvé cette robe qui encore une fois bah était un peu chère elle était à 40 euros mais elle est vraiment bien épaisse et elle est trop trop belle enfin moi j'aime trop pour aller travailler je trouve que c'est le truc le plus facile à porter elle est un peu en matière jeans comme ça et du coup bah j'ai craqué je me suis dit tant pis elle coûte 40 euros mais je la prends et il y avait en plusieurs couleurs si vous n'avez pas jaune je pense qu'il y avait en noir et en jeans donc voilà elle est trop belle franchement je l'aime trop et j'ai pris une autre robe qui pour le coup fait un peu plus soirée un peu plus moulante celle-là elle était vraiment pas chère et ma maman a dit elle te va trop bien vas-y prends-la et donc c'est une robe noire bodycon qui est assez longue avec un petit détail donc comme vous pouvez le voir une petite piqûre comme ça en jaune flash en jaune fluo et je la trouve trop belle en fait portée c'est juste trop confortable et ça met bien les formes en valeur sans être trop moulant vous savez quand vous êtes trop moulé dedans et qu'on voit votre bidou ou quoi là non pas du tout ça moule vraiment ce qu'il faut et elle coûtait que 20 euros donc je me suis dit bon allez pour 20 euros c'est bon je la prends petit craqué chez Undie je pense que si vous me suivez vous savez que j'aime j'adore tout ce qui est imprimé citron depuis l'année passée on en voit partout et voilà ils ont sorti des sous-vêtements imprimés citron je trouvais ça trop mignon du coup voilà j'ai craqué pour le soutien et la culotte qui va avec et donc le soutien il était à 14,95 et la culotte à 7,95 enfin je me dis de toute façon c'est vraiment pas cher ça vaut trop la peine elle est trop belle elle se vide la petite tringa derrière par contre j'ai oublié de vous montrer un achat que j'ai fait chez Pull&Bear ce sont des bottines chaussettes alors je sais c'est plus forcément trop la saison des bottines chaussettes mais ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais des belles et là je trouvais la couleur vraiment originale j'aimais beaucoup le talon vous voyez le talon il est un peu en vernis comme ça et elles vont super bien elles sont hyper confortables du coup je me suis dit c'est bon même si je les mets pas tout de suite j'en aurai pour l'hiver prochain et celle-là coûtait je pense 35 euros mais oh elles sont trop belles je les aime trop voilà il me reste trois petits achats à vous montrer et puis on finit cette vidéo j'espère qu'elle est pas trop longue pour le coup bon je vous montre ça c'est juste un petit top qui vient de chez Mango j'aimais beaucoup les couleurs le jour où je l'ai essayé je portais un pantalon blanc et ça rendait vraiment hyper bien avec le pantalon blanc donc voilà il coûtait 17,99 euros vous voyez c'est ce que je vous dis avec Mango pour un top quand même c'est carrément c'est presque 20 euros je trouve ça quand même cher mais bon il était vraiment beau et enfin je finis par Pinky en fait j'avais repéré une veste turquoise que je voulais absolument aller essayer et au final je suis repartie avec une autre veste voilà ça arrive et j'ai craqué sur d'autres trucs en fait donc j'ai craqué sur cette ceinture donc c'est les ceintures en osier pas aux ailes parce que dans ma vidéo tendance j'ai dit aux ailes tout le temps je sais pas pourquoi j'ai eu un gros brain fart mais donc voilà c'est une ceinture en osier qui est extensible vous pouvez attacher comme vous voulez vous pouvez vraiment la resserrer un max et ça me glisse pas et ça c'est la grosse mode en ce moment donc voilà j'ai craqué pour cette mode parce que je trouve ça assez joli pour surtout ceinture vous savez les robes ou ce genre de trucs ou les vestes et elle coûtait 10 euros ça c'est la veste dont je vous parle et je l'ai prise en M voilà parce que j'étais plus confortable dans la M et qu'elle faisait un petit peu plus oversize un petit peu plus boyfriend si vous voyez ce que je veux dire et je la trouve vraiment super jolie et elle était pas tellement chère elle coûtait 30 euros voilà vous allez chez Zara ou vous allez chez Mango là la veste elle vous coûte facile 60 voire 80 euros j'ai aussi craqué pour ce petit top rose voilà le rose c'est pas quelque chose que j'achète souvent mais je le trouve vraiment mignon voilà cette fois je vous ai vraiment tout montré je pense que j'ai fini et il faut vraiment que j'arrête d'acheter oui mais il commence à faire beau et ça me donne envie d'acheter des nouveaux vêtements et j'ai prévu des vacances et ça me donne envie d'acheter des nouveaux vêtements et quand je suis déprimée j'ai envie d'acheter des nouveaux enfin bref j'ai envie d'acheter des nouveaux vêtements tout le temps du coup c'était un problème je crois que je vais me refaire un challenge d'un mois où j'achète rien n'hésitez pas à me mettre un j'aime si vous avez aimé ces vidéos n'hésitez pas à me dire quel est l'article qui vous a plu le plus dites moi ce que vous voulez en fait comment se passe votre dimanche ce que vous avez mangé ce que vous allez manger j'ai trop envie de discuter avec vous bref je vous fais plein de bisous et je vous dis la semaine prochaine bisous ous-titres par Jérémy Diaz